Et bien bonsoir c'est Cupertino, nous sommes le dimanche 12 février, il est 22h16. Si je vous fais une petite vidéo comme ça à l'arrache, c'est parce que tout simplement, suite à la mise à jour de la PSP Vita en 1.6, il y a eu quelques petites nouveautés. Donc ce qui m'étonnait le plus, c'est que la PS Vita ait un GPS, enfin ma version à moi, la 3G, je ne sais pas si la Wi-Fi a un GPS, enfin bref. Je m'étonnais qu'elle ait un GPS qu'elle me demande en continu dans les jeux ou même dans d'autres options, ma position GPS, sans avoir de cartographie. Donc avec la version 1.6 de la ROM, ils ont mis à jour ça, et ils nous ont mis enfin une cartographie Google Maps, qui fonctionne bien, donc tous les avantages, vous avez le trafic, l'état du trafic, satellite ou carte, ou les deux en même temps. Vous avez des positionnements, des drapeaux, des choses comme ça, donc voilà. Chercher un lieu, chercher un trajet, placer un drapeau, signer, paramètre. Là, on a le, comme sur Android ou sur iOS 5, on a en fait la possibilité de trouver sa position. Dans les paramètres, on a type 2, carte, information de circulation, affichage des lieux enregistrés, unité de distance. Voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne le fait qu'ils aient rajouté la cartographie. Ensuite, la seconde nouveauté que j'ai remarquée, c'est le fait d'appuyer sur le bureau. Je vais appuyer là. Voilà. Un changement, on voit les petits onglets. Alors, la première chose, c'est qu'on peut, pardon, comme dans iOS ou comme dans Android, on peut changer la position des icônes. Nous pouvons, avec le petit plus qui est là, rajouter des dossiers, voilà, où on peut placer des icônes, on peut supprimer. Et en plus, ici, avec cette icône-là, on peut changer, en fait, le fond, le, le, voilà, couleur du thème. La couleur du thème, voilà, exactement, c'est ça. C'est ce que je voulais dire, la couleur du thème. Donc, voilà, en fait, et chaque, chaque dossier a une couleur différente. Enfin, vous pouvez les rendre, enfin, les unifier, on va dire, comme dirait Valérie Damido. Et donc, on peut sélectionner la couleur de fond de son choix. Voilà. Donc, on voit les changements. On ne voit pas trop. Voilà. Ça, c'est, donc, la deuxième nouveauté. Et ensuite, on a, dans l'appareil photo, ce qui a changé. Donc, on a toujours la possibilité de faire des photos. Bon, moi, je trouve... Oh, c'est moi ! Je trouve que l'appareil photo n'est pas vraiment... Bon, il n'est pas exceptionnel, on va dire. Je vais changer de... Voilà. Donc, là, on verra l'arrière. Voilà. Bon, alors là, à travers un... Donc, on a la possibilité de... Notamment, de faire des vidéos. Voilà. Et ça, ça n'était pas possible avant. Voilà les trois nouveautés dont j'ai eu le... Comment dire ? J'ai découvert ça par hasard, voilà. J'ai pas eu le temps de trop jouer à la PS Vita ces temps-ci. Depuis la mise à jour, je n'ai pas trop testé, donc je n'ai pas vu tout de suite. Et il y a aussi une bonne information, c'est que les stores Europe commencent à ouvrir à quelques jours de l'arrivée de la PS Vita en Europe et aux Etats-Unis. Le store italien est ouvert, je pense que le français aussi. Et l'avantage de la mise à jour 1.6 et de l'ouverture des stores de vos stores respectifs, c'est-à-dire pour la France, si vous avez des jeux PSP Go que vous avez achetés en ligne, automatiquement vous pouvez les récupérer. Et ils deviennent compatibles pour la PS Vita, voilà. Ce qui n'était pas le cas avant avec la ROM et du fait que le store n'était pas encore actif pour les possesseurs de PSP. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements concernant les compatibilités ou autre chose sur la PS Vita, en tous les cas dans tout ce qui est soft, n'hésitez pas. Voilà, c'était Cupertino 69. Il est dimanche, nous sommes le dimanche 12 février 22h31. Je vous souhaite une bonne soirée et bon courage pour la semaine.